5 astuces pour calmer son stress en concours et être plus en harmonie avec ton herbivore préféré, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Co-Girl Coach. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cecilia, plus connue sous le nom de Cess de Galataram, et je suis une co-girl, c'est-à-dire que je vis et je travaille avec les chevaux et les vaches. Et si tu veux en savoir plus sur moi, je te laisse aller regarder mes autres vidéos. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette nouvelle série vidéo qui s'intitule Co-Girl Coach pour t'accompagner à développer ton état d'esprit, ton mindset, pour devenir le partenaire idéal de ton herbivore favori, mieux vous comprendre mutuellement et atteindre les sommets ensemble. Donc si ça te parle, si ça t'intéresse et si surtout tu veux en voir encore plus, n'hésite surtout pas à t'abonner, tu cliques sur le bouton là, juste en dessous de la vidéo, et tu actives la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Si c'est fait, merci beaucoup, on va pouvoir passer à la suite. C'est parti ! Qui ne s'est jamais retrouvé en plein stress avant ou pendant un concours ? C'est n'importe quoi, on rate Sarko, on n'est pas du tout avec notre cheval, notre cheval a peur de tout ce qui traîne, c'est l'angoisse, ça devient le grand fiasco. Je te comprends, je suis passée par là, et ça m'arrive même encore aujourd'hui beaucoup moins, mais le stress a été un gros gros problème, surtout en compétition pour ma part. Et quand il y a beaucoup de stress, on a le rythme cardiaque qui s'accélère à fond, et forcément celui du cheval aussi. Donc évidemment, l'animal est beaucoup plus sur le qui-vive, il a peur de tout, il n'est pas avec toi, et c'est la catastrophe. Et pourquoi c'est la catastrophe ? Parce que quand le cheval a un rythme cardiaque hyper élevé, qu'il stresse, qu'il a peur de tout, ça devient une mauvaise expérience pour lui, donc une mauvaise expérience pour toi, et c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que la prochaine fois, ton cheval n'aura absolument pas envie de revivre la même chose, t'es dégoûté, le cheval est planté, et voilà comment on arrête de faire des concours. Alors c'est d'autant plus important de savoir gérer son stress, pas seulement pour la compétition et pour les résultats, mais surtout pour éviter d'entacher la relation avec son animal. Ma première astuce, c'est bien évidemment, organise-toi plusieurs jours à l'avance, même une semaine à l'avance si tu veux. Si tu fais un concours sur un ou plusieurs jours, il faut que tu prépares tes affaires bien à l'avance, donc tes affaires cavaliers, les affaires pour le cheval, tu peux faire des listes si tu en as envie. Quand c'est sur plusieurs jours, n'oublie absolument pas la nourriture et les compléments, renseigne-toi si sur place tu vas pouvoir par exemple acheter du foin, ou si c'est compris, est-ce qu'il y a de la paille ou il faut que tu l'emmènes. Pense absolument au carnet de transport de ton cheval ou alors au DAB si tu emmènes une vache. Vérifie bien également ton moyen de transport. Si tu emmènes ton cheval seul, vérifie les pneus, l'état du véhicule, les assurances, etc. Regarde bien l'itinéraire à l'avance pour ne pas être surpris. Vraiment, n'hésite pas à faire des listes tout ce qui te passe par la tête. Il faut absolument que tu l'écrives sur un bout de papier ou ton téléphone afin de te décharger mentalement et pour éviter que tu oublies quoi que ce soit. Fais même des cases que tu peux cocher, comme ça au moins tu es sûr de ne rien oublier parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver en concours et que tu aies oublié ta selle ou ta bombe ou... Bon, le cheval ça arrive jamais, mais bon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur moi, comment je fais pour m'organiser pour les concours. Alors moi c'est des concours sur plusieurs jours, donc on a énormément d'affaires à emmener. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mon astuce numéro 2, et c'est une astuce hyper logique, c'est bien évidemment d'arriver en avance. Et si tu arrives la veille, c'est encore mieux. Tu peux même regarder si c'est possible de faire ta reconnaissance à l'avance, si tu as une reconnaissance à faire. Si tu peux la faire la veille par exemple, je sais qu'en crosse ça se fait pas mal. Voir si tu peux faire ta reco la veille, ça te déchargera mentalement et ça te permettra d'anticiper beaucoup plus sereinement ton recours. Si tu arrives en avance, c'est bien évidemment pour repérer les endroits stratégiques, donc où est-ce qu'il y a le foin, où est-ce qu'il y a l'eau, où est-ce qu'il y a les toilettes, très important, où est-ce qu'il y a la carrière de détente, là où tu vas passer, s'il y a plusieurs carrières, etc. Où est-ce qu'il y a les passages parcours cavalier. Pour certaines personnes, ça peut être aussi intéressant de repérer le bar. Voilà. Donc voilà, une fois que tu as fait ton repérage de ton lieu de concours, ça évite que tu cours partout et tu es beaucoup plus serein de manière générale. Quand tu arrives en avance, tu peux aussi en profiter pour t'occuper bien de ton cheval, lui faire un ponçage complet, le mettre on fleek vraiment qui brille, mais tu peux aussi en profiter pour faire de la visualisation avec lui, surtout si vous avez tendance à stresser tous les deux. Pour ce faire, c'est très simple, tu vas tout simplement te mettre à côté de ton cheval, tu n'es pas obligé de le toucher forcément, mais ça peut aider. Tu vas fermer les yeux et tu vas vivre l'événement de façon positive. Donc tout, pas seulement le tour. La détente, le tour, comment est-ce que tu vas gagner, les ressentis que tu vas avoir une fois que tu auras gagné, une fois que tu auras fait ton tour, une fois que tu auras passé chaque obstacle, ou quelles sensations tu vas ressentir pendant ta reprise, pendant ton pattern. Le plus important, c'est de visualiser ça de façon hyper positive. Ressens les émotions, vraiment, va les chercher et ressens les, ressens la joie, ressens les trucs hyper positifs et je sais que ça marche. Toi, ça va te mettre dans de bonnes énergies et ton cheval, ton animal, va anticiper et ressentir l'événement de façon beaucoup plus positive pour lui. Je te retrouve en compagnie des vaches pour te proposer ma troisième astuce qui est une technique de respiration qui s'intitule la respiration au carré. C'est une respiration qui va faire diminuer le stress, qui va permettre de se recentrer et d'activer le système parasympathique, donc qui va favoriser la relaxation. Ça va faire diminuer ton rythme cardiaque, donc inévitablement celui de ton cheval aussi. Ça va vous permettre de vous recentrer et de vous concentrer tous les deux sur l'objectif. C'est une respiration que tu peux faire seule à pied. Par exemple, tu t'isoles dans un coin et tu vas la pratiquer pendant minimum 8 à 10 minutes pour qu'elle soit efficace, mais tu peux aussi la faire à cheval. Ça marche très très bien quelques minutes avant ton passage. Tu peux même en profiter si tu es à l'aise pour faire la visualisation en même temps. Donc tu vas vraiment t'asseoir au calme. Tu vas fermer les yeux, te concentrer sur toi et ce que tu ressens. Tu vas poser ta main sur ton ventre. On va vraiment chercher à respirer par le ventre. Bien sûr, c'est ce qui va favoriser la relaxation, la détente, la libération du stress. Et pour favoriser la relaxation, on va surtout respirer par le nez uniquement. Et tu vas inspirer en comptant 4. Donc inspire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Tu verras les temps où tu bloques ta respiration, des fois c'est un peu plus difficile à tenir. Moi personnellement, j'ai vraiment du mal à tenir poumons vides. J'ai l'impression que je vais littéralement mourir. Donc c'est très important de le faire plusieurs fois et vraiment prends le temps qu'il faut. Allez, on recommence, on s'entraîne. Inspire. 2, 3, 4. Bloque. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloque. 2, 3, 4. Pour tenir ces 8-10 minutes, tu peux prendre des écouteurs et mettre une petite musique de fond si tu le veux, avec un minuteur, pourquoi pas. Si une fois cette respiration faite là, tu es toujours en stress, tu peux la refaire et rajouter 2, voire 3 temps d'expiration. En fait, si tu es vraiment stressé, le fait d'expirer plus longtemps que tu inspires, ça va vraiment te permettre de te relâcher complètement. Parce que tu vas expirer vraiment plus doucement, du coup, pour tenir plus longtemps. Alors maintenant, je t'invite à t'entraîner à la faire avant le jour J, comme ça tu seras vraiment au max. C'est une respiration qui fait ses preuves, elle marche vraiment sur moi et sur même des élèves à nous qu'on emmène en concours. C'est vraiment très très impressionnant et même sur les chevaux, ça a un effet immédiat. L'astuce numéro 4 est un peu particulière, là c'est vraiment si tu as une peur, une angoisse terrible de la compétition, des concours en général. Là, on ne parle pas juste d'un petit coup de stress, mais vraiment d'une angoisse profonde, ton corps tremble dans tous les sens, ton cheval a peur de tout et alors qu'à la maison, tout se passe bien. Là, on va venir faire un travail d'introspection. Donc là, tout de suite, tu prends une feuille et un stylo et tu vas écrire le pire scénario possible qui peut t'arriver quand tu as angoisse comme ça en concours. Vraiment, la pire chose. Imagine le pire scénario, tu te pètes la gueule, tu te casses le cou. Vraiment, la pire chose irrationnelle qui pourrait t'arriver, tu me la décris dans les détails. Et une fois que tu l'as fait, tu peux remarquer justement que cette angoisse-là est irrationnelle, qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Donc ça va envoyer directement à ton inconscient que ça sert à rien d'angoisser autant pour ça. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller en fait. Ensuite, une fois que tu as fait ce premier exercice-là, écris de quoi tu as vraiment peur. Mais vraiment, je veux la cause profonde. Est-ce que c'est la peur de l'échec ? Pourquoi tu as peur d'échouer ? Est-ce que tu as peur du regard des autres ? Est-ce que tu as peur qu'on se moque de toi ? Est-ce que tu as peur que ton cheval ait peur ? C'est-à-dire que tu anticipes. Est-ce que tu as peur de ne pas t'être suffisamment entraîné et donc tu ne te sens pas légitime de faire cette compétition à ton niveau ? Donc tu as peur du regard des autres ? Va chercher vraiment loin la cause hyper profonde. Si tu as du mal avec tout ça, je te conseille un livre, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lisbourg-Beau. Il y a aussi le deuxième tome qui est La guérison des 5 blessures. Ce livre va te donner des précieuses infos sur l'origine de tes peurs et ainsi rééquilibrer la relation du coup avec ton partenaire. Évidemment, c'est un livre pour travailler donc il y a plein d'exercices à faire dedans et c'est très très intéressant. Les chevaux ressentent vraiment les émotions donc c'est important de ne pas se laisser submerger par la peur pour ne pas créer d'expérience négative encore une fois. Les herbivores, les chevaux notamment, apprennent par association de situation en fait. Donc dès qu'ils vont vivre une expérience négative pour eux, ils vont chercher à ne surtout pas la reproduire en fait. C'est comme ça que ça marche dans leur cerveau. Donc si jamais vous êtes hyper stressé et que vous avez peur, vous allez vous crisper, vous allez complètement le stresser. Et la prochaine fois, il ne voudra absolument pas recommencer. Évidemment, on a le droit à une marge d'erreur, on est humain et c'est normal. Et justement, on va parler d'un cercle vertueux avec la cinquième astuce qui est amusez-vous tout simplement. D'ailleurs, tu peux même te poser la question, pourquoi tu montes à cheval ? Est-ce que c'est pas ta passion ? Est-ce que c'est pas pour t'amuser avec ton cheval ? Alors vas-y, lance-toi et profite bordel ! En concours, pars avec ton coach, pars avec tes amis et kiffe l'ambiance à fond. Même si la compétition s'est mal passée, entre guillemets, que tu n'as pas fait de résultat, et bien ton cheval va sentir que c'était un moment hyper agréable, il aura kiffé aussi. Et qu'est-ce que ça fait ? Il aura envie de recommencer. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas en centre équestre. On est tout le temps en train de s'énerver, on est tout le temps en train de penser aux résultats. Alors que le plus important, c'est l'ambiance, c'est la connexion qu'on a avec son animal et c'est les progrès qu'on va faire. La compétition, c'est rien en soi, c'est rien du tout. Il faut vraiment se déstresser par rapport à ça. C'est juste un moyen de savoir où est-ce qu'on en est dans la relation avec son animal. Alors kiffé, kiffé, accepte de rentrer dans ce cercle vertueux et à force de faire des compétitions, tu verras que ton stress ne sera plus du tout le même. Ce sera un stress positif qui va vous pousser tous les deux à faire de meilleurs résultats mais le bonheur, la kiffance, ça sera toujours là. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi juste en dessous et clique sur la cloche pour ne rater aucune autre de mes vidéos, ça me fait trop plaisir que vous me soutenez. Si jamais tu penses que cette vidéo peut aider un grand stressé de la life, n'hésite pas à lui partager. Dites-moi en commentaire vos astuces pour éviter le stress en concours, il y en a énormément, je n'ai pas pu tout vous dire dans cette vidéo mais s'il y en a des pertinences, je vous épingle. En attendant la prochaine vidéo et le prochain co-girl coach, retrouvez-moi sur Instagram juste ici où je vous fais plein de stories, où je partage mon quotidien au ranch, que ce soit en travail à la ferme ou en compétition. Je vous partage aussi beaucoup de moments d'introspection qui en ce moment m'aident énormément pour la relation avec mes animaux. Et merci beaucoup, on est de plus en plus sur cette chaîne YouTube, on est aussi de plus en plus sur Insta et merci beaucoup de votre soutien vraiment. Je vous fais de gros bisous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501